Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du film s'il vous plaît ? Bien sûr. Antoine, c'est un top-heure. C'est l'histoire d'une famille qui va refaire les mêmes vacances qu'ils ont fait il y a 20 ans. Donc 20 ans après au même endroit avec potentiellement les mêmes activités, les mêmes vannes, les mêmes menus, les mêmes hôtels. Où rien ne peut se passer de la même manière parce qu'en 20 ans les choses évoluent. Sauf peut-être mon personnage qui n'a pas évolué. Mais l'idée globale du truc c'est ça. Parce que c'est un père qui essaye de reconquérir sa femme. Un mari qui s'est réveillé. Et il soudoie ses deux enfants qui se laissent soudoyer. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler de votre personnage respecté son père ? Oui. Attends, tu veux que moi je te parle de son perso et lui du mien ? Non, tu tiens... Ah oui. Pardon. Tu veux y aller ? Tu veux que j'y aille ? Non, j'y vais, j'y vais. Enfin, comme tu veux. Vas-y. Karine, c'est la petite sœur. Avocate, relou, cynique, hyper rigide, qui a un avis sur tout. Et qui va là-bas se remettre en fin, peut-être un peu en question. Et se détendre un petit peu. Et rencontrer des gens. Et rigoler. Et vivre un peu. Vivre. Et prendre l'exemple un peu sur son frère. Qui vit beaucoup trop. Qui vit beaucoup. Et il y a un truc marrant entre eux, c'est qu'ils ont des jeux. Depuis qu'ils sont petits, tout le temps entre eux. Et que... Enfin, ça, ça me fait beaucoup. Très bien, Agnès. Moi, je m'appelle Antoine. Je suis un éternel adolescent. Je suis le grand frère, mais on n'est au courant que sur la fin. C'est généralement le sentiment d'être toujours le plus petit, de la famille. Je me fais entretenir par mes parents. Je vis tout seul. Je pense que c'est eux qui payent l'appartement. Enfin, je ne fais absolument rien de ma vie. Je me laisse porter. Et il est peut-être temps de faire des choses et de devenir adulte. Et donc, voilà. Je vais peut-être m'émanciper avec un petit peu de chance. Un petit peu de travail. Et le travail, je pense, est un terme qui lui fait extrêmement peur. Mais il faut se confronter à certaines choses dans la vie. Et donc là, il est temps. Et voilà. Ok. Agnès, vous avez parlé de la personnalité de plusieurs personnages. On a remarqué qu'il y avait deux personnalités. La personnalité détendue et la personnalité sérieuse. Tout à fait. Est-ce qu'il a été difficile de jouer deux personnalités dans le même personnage ? Non. En tant que schizophrène, non ? Non. Elle me ressemble un peu. Je l'appelle Florent ! Non, mais quelle est-ce que toi ? Non, mais je ne sais pas. Il y a des moments dans la vie ou dans la journée où on est un peu crispé. Et après, on se détend et ça va mieux, quoi. Et ça revient très vite. Très vite. Je me détends 10 minutes. Et après, ça part. Non, mais... Je comprends. Je comprends Karine, quoi. Ok. Et du coup, quel est le moment qui vous a fait le plus rire pendant le fournage ? Peut-être quand on a ruiné le mariage à côté. Elle n'était pas là. Ah, waouh. On avait une espèce de plage privée pour l'hôtel. Et on picolait un peu là le soir. Et puis, on voit de la lumière bleue au loin. C'est un bar, allons-y. Et on y va une trentaine. Ce n'était pas du tout un bar. C'était un mariage. Un mariage grec. On s'est invité au mariage. Je trouvais ça un moment de tournage exceptionnel. C'est ni dans le film. Je pense que personne ne la voit. Parce que c'est une bandeur illégale avec le Covid. Mais ça s'est passé. On a pensé le mariage. Pablo, c'est plus une question pour toi. Mais quelle a été la scène la plus malaisante que tu as tournée ? Dans ce film ? Je ne comprends pas. Pourquoi ce n'est pas une question pour moi ? Parce qu'on n'a pas les mêmes costumes. On n'a pas la même couple. J'ai le même rapport au soleil. Et aux animaux. Malaisant ? Non, il n'y a pas quelque chose de malaisant là-dedans. J'ai une scène de danse ? Non ? Non ? Ça, ça peut être très malaisant à tourner. Non ? Pas trop de trucs malaisants. Tu parlais du chien peut-être ? Oui. C'est ça ? Ah ! Mais je n'ai pas tourné avec le chien. Ouais. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Après, moi, je m'en vais. Et puis, ils essaient de faire tourner le chien. Ce qui n'a pas fonctionné pendant d'ailleurs, d'autres heures. Ah, si, peut-être avec ma rencontre amoureuse dans le film. Avec cette jeune femme qui était extrêmement jeune. Ça, c'est parfois un peu malaisant. Quand on doit se faire des bisous, des trucs ou des bidules. Et que tu n'es pas en âge de faire quoi que soit. C'est un peu malaisant. D'accord. Très malaisant. Je n'étais pas à mon jeu. J'ai loupé. Je suis assez à côté du tournage. Ouais. Ça se ressemble en le film. Moi, j'ai une scène de danse sur un bateau. Et c'était excessivement malaisant. Très bien dans l'air. En malaisant. Comment ça ? Hein ? Parce que c'est en malaisant. Parce que c'est dur. En maillot, tu danses, tu dois... Et là, crache ta bière sur le gars. Yes, ok, pas de problème. Et on la fait. Non, c'est... Il faut faire semblant de parler très fort. C'est pas simple, quoi. Il n'y a pas de musique. Et tu en fais ça 40 fois. En maillot, je ne sais pas. C'est un peu malaisant. C'est compliqué de faire des trucs un peu intimes. C'est compliqué. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce scénario pour l'avoir accepté ? Agnès. Tu veux que je réponds au premier ou c'est ta réponse ? C'est ma réponse. Mais réponds au premier aussi. Tu ne savais pas que j'étais pas en contact avec cette... J'étais encore en ghosting. C'est hyper rare de lire un scénario bien écrit. Très bien écrit. Surtout pour des comédies. Quand je dis comédies, je veux vraiment dire du tragi-comique. Un truc qui est construit pour raconter déjà de façon équilibrée quatre personnages. Même si évidemment, c'est les parents qui ont la place principale. Mais chacun existe. Chacun a une évolution. Même le genre Ludo, il a une évolution. Et c'est triste à dire. Mais c'est extrêmement rare de tomber sur une comédie qui n'est pas juste de la vanne. Parce que ça, bon. Mais qui est vraiment... Il y a quelque chose. Il y a de la mélancolie. Il y a de la tendresse. Il y a des trucs à défendre. Quand tu as assez égouissement en tant que comédien. Et c'est rare, en fait. Des situations super bien écrites. Où il y a du conflit. Où il y a du rythme. Où tu sais que tu vas te marrer à le jouer. A le regarder. Où tu es ému déjà de la lecture. C'est rare. Voilà. Ok. Pareil. Les autres acteurs m'ont beaucoup intéressé aussi. La rencontre avec François est importante. Parce que si le mec... Juste me dit, tu es en rôle libre. Tu fais ce que tu veux. Je trouve que tu es un acteur rigolo. Ça ne m'intéresse pas. Là, il sait très bien ce qu'il veut. Il a bien bossé. Il me laisse très libre aussi. Et Pascal Arbillaud, Jacques Camblin. J'avais déjà fait un film avec Jacques. Et j'idéalte pas mal Pascal Arbillaud. Donc ça, ça m'attire beaucoup. Et puis tu lis. Je comprends le personnage. Je comprends... C'est l'histoire de famille. Ça m'a beaucoup touché. Donc ouais, essayons. Essayons le truc. Puis on a eu du pif. Parce que le film, il est bien. Ah oui. C'est cool. Et en parlant de famille, est-ce que ça vous a rappelé des vacances en famille ? Ah ouais, t'as rien. Je sais pas. Agnès peut-être ? Non, ça ne me rappelle aucune vacance. Parce qu'on n'a jamais refait ça. Ils se sont séparés très tôt. On n'a jamais essayé de reconstruire quoi que ce soit. Mais moi, beaucoup avec ma sœur. On avait des jeux aussi. Qui étaient au même degré de stupidité à peu près. Donc ça, ça m'a rappelé. Moi, mon histoire personnelle. Mais sinon, le père qui s'est reconquérée la mère, tout ça, pas du tout. Mais le rapport, ouais, à la fraternité. Ça, c'était cool. Moi, ça me rappelle un peu. Mais dans un autre genre, quoi. Les trucs en famille où on est quatre à l'autre bout du monde et où ma mère ne veut faire que des musées. Bon, ben, machin. Enfin, si, l'ambiance, même si ça n'a rien à voir et personne n'a ce caractère-là. Mais oui, oui, ça rappelle. C'est quand même un truc, en fait, de partir en vacances. En fait, là, quand j'ai fêté Noël, là, cette année, je me suis dit... Enfin, ça m'a fait penser au film. C'est quand même très spécial de repasser un moment en famille quand t'as 30 ans et que t'as toi-même des enfants ou pas avec tes frères et soeurs, les gendres, les machins, les enfants. C'est quand même un délire, quoi. Quatre jours, c'est bien. Oh, c'est fou. Quatre jours. Oui, quatre jours. J'ai fait quatre jours. Quatre jours, c'est très bon. Quand tu sors du Covid et tout. On se revoit. Je les adore. Après, ça pue un peu. Il faut qu'on s'en aille. Mais c'est fou. Dans les familles, les gens, ils pensent qu'ils te connaissent et qu'ils peuvent te dire des trucs. Enfin, tu sais, il y a de l'humour hyper vite, mais il y a aussi des clashes hyper vite, quoi. Ça, c'est très juste dans le film, je crois. C'est fragile. Moi ? Non. Du coup, peut-être un petit peu... La famille, c'est fragile. Les rapports familiales sont fragiles. La photographie possède une place importante. Est-ce que pour vous, il est nécessaire d'avoir autant de photographie que le père de votre personnage ? Et selon votre réponse, pourquoi ? Moi, je pense qu'à notre époque, on en a beaucoup plus des photos. On les fait beaucoup plus facilement et qu'on les regarde beaucoup moins. C'est vrai ? On fait 40 photos de trucs et puis on les regarde à peine. La photographie peut être un très beau souvenir ou un moyen d'expression, même. Mais c'est vraiment mettre pause dans un moment, tu vois, sur le temps. Moi, je trouve très, très beau la photographie. Mais il faut que ça reste des souvenirs, quoi. Aujourd'hui, la photo n'est plus trop ce que c'était avant. Tu allais la développer, tu allais faire des... Il fallait faire quelque chose pour la photo, quoi. Donc, ça donne des souvenirs où tu as mis du tien, tu as mis de l'énergie là-dedans aujourd'hui. Tu n'as plus trop ce que tu as. On prend une photo, on l'envoie à quelqu'un. C'est plus pour montrer aux autres ce que tu fais que pour t'en souvenir toi. Donc, le rapport, je trouve, a vachement changé. Moi, je fais des photos, mais un peu de la même manière, quoi. C'est plus pour montrer à mes potes où est-ce que j'étais, avec qui j'étais. Et c'est moins pour moi. Les souvenirs, on les garde en nous. Mais les photos, c'est de moins en moins pertinent, je trouve, en ce moment. Moi, je ne suis pas du tout nostalgique, donc j'avoue... Non, mais c'est vrai. Moi, pas du tout. Très nostalgique, moi. Non, mais je m'en fous un peu, quoi. Genre, il y a 20 ans, machin, il était mieux avant, je ne trouve pas du tout, quoi. Non, mais oui, j'adore faire des photos, mais... Je ne sais pas, les albums, ça ne me fascine pas, je ne sais pas. On n'a pas, non, ça ? Oui, oui, si, si, j'ai des albums quand j'étais petite, quoi. Oui, mais aujourd'hui, toi, tu n'en fais pas ? Non. Tu devrais, tu sais. Je dis vite. Et du coup, pourquoi aller voir ce film ? Agnès. C'est ta réponse, ou c'est à moins d'être amoureux ? Oui, et tu peux répondre aussi en premier. Je vais m'en voir. Pourquoi il fallait voir ce film ? Déjà parce que le cinéma, c'est sublime, que rire, ça fait du bien, voyager, ça fait beaucoup de bien. C'est important de voyager, on ne peut pas de moins en moins le faire, donc autant le faire à travers un écran. Et le cinéma, c'est une belle chose, la famille, c'est une belle chose. C'est beau, en fait, vraiment, c'est un beau film, donc autant en profiter. Oui, oui, je ne sais pas, c'est rare aussi de voir des personnages qui existent aussi forts et qui t'oublient complètement que c'est Pascal, que c'est Jacques, qu'il y a un père, une mère, il y a un truc hyper, hyper juste et honnête. Et j'ai l'impression que ce film-là, il n'a pas de cynisme. Moi, mon personnage, il est cinglant, il y a du cynisme, mais c'est un film dont le discours n'est pas cynique, sans que ce soit bien pensant ou consensuel, mais du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ces films-là qui font énormément de bien. enfin, il y a un truc de pur, enfin, moi, je serais super. Et puis, je pense que, pardon, mais qu'on peut tous se retrouver un petit peu dans chacun des personnages. Ah ouais. Moi, je me retrouve aussi dans mon personnage, je me trouve dans le personnage du beau-fils, je pense qu'on peut tous tirer quelque chose de ce film-là, d'être peut-être un petit peu moins comme ça, peut-être un petit peu plus comme ça, peut-être que je comprends, que je fonctionne comme ça, ça peut être assez éducatif aussi, et c'est pas mal. Et enfin, dernière question, rapide, trois objectifs pour résumer le film. Trois, pas plus. Feta, Tatiki, Kralumi. Uzo, Uzo, Uzo. J'ai lu Uzo. Uzo, Uzan. Uzo, Uzan. Uzo. Usé. Uze. À la fin, il était Uze. J'ai picoé le jour et lui. Ah putain, je n'ai vraiment pas passé le même tournage. Je vais chier. Mais ce ne sont peut-être pas les adjectifs qu'on a sortis ici ? Ah, ce ne sont pas les adjectifs. Pas vraiment, c'est bravo. Tu modifères la question, comment on se prouve, comment on se prouve les teubés ? Alors, trois verbes. D'accord, alors, rouge, bleu. J'ai marre. C'est pas bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Ça sera tout pour moi. Merci à toi.